expérience vers la langue du témoignage. Et dans cette traduction, quelque chose a été perdu, quelque chose d'essentiel a été perdu. Et c'est cette perte qui est aussi racontée par les témoignages et on va voir comment. Entre autres, je ne prétends pas pouvoir combler toutes les facettes de cette réflexion sur la perte de quelque chose dans le témoignage. Donc, il faut aussi, lorsque nous abordons ces textes, avoir présent à l'esprit le fait que ce sont des reconstructions. Ce sont des reconstructions. Et là aussi, l'époque dans laquelle nous sommes joue un rôle important parce qu'il a fallu, très important, et justement je vais parler d'un des aspects de cette relation critère de Periqui, qui se dévoile à travers la traduction. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai choisi de chaman ? Il y a celui qui ouvre les vécites de la commune. Et je l'ai choisi... Oui ? Alors, j'ai choisi ce texte parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et donc il constitue, à mon sens, une sorte de manifeste littéraire de Cheranov. Donc, je vais essayer de... Alors, vous avez vu, ce texte raconte comment on trace une route. Bon, si, première vue, il ne pose pas de problème majeur pour la traduction, si ce n'est que c'est une langue poétique, même si ça a l'air comme ça d'une sorte de précise d'instruction comment on trace les routes. Bon, c'est quand même un texte poétique, comme certaines détournures nomadiques. Néanmoins, lors de la retraduction de ce texte, j'espère que cette phrase a initié toute une lecture, une nouvelle lecture de Cheranov, transversale, qui m'a amenée à remettre en question beaucoup de constructions, un texte très visuel. On voit très bien ce qui se passe. On voit très, très bien cet espace enneigé. Et là, voilà, que viennent faire les écrivains et les lecteurs dans cette histoire ? Alors, je ne sais pas si quelqu'un a envie d'intervenir là-dessus ou sur ce texte. De l'époque, c'est-à-dire si on lisait des textes traduits, je ne sais pas, à la fin du 19e ou au début du 20e ou encore dans les années 50, on avait tendance à la commission du Séné. C'est le centre national du livre dont la vocation est entre autres d'évaluer les traductions de toutes les langues qui paraissent en France et dans le but d'accorder des subventions aux éditeurs. Donc, c'est quelque chose d'absolument formidable. Et donc, cette question est posée en l'occurrence de manière très forte par Chalamoff. Chalamoff, dans ses carnets, se demande dans quelle langue dans quelle langue m'intéresser au lecteur. Si je m'intéresse à lui dans la langue dans laquelle j'ai vécu l'expérience, qui est une langue amputée de, on va y venir avec un texte qu'on va regarder, une langue amputée absolument de toutes ces échesses, des métaphores, autour, une langue réduite à quelques vocales. Si j'écris mon expérience dans la langue dans laquelle j'ai vécu, le lecteur ne comprendra rien. Ça ne veut dire rien. Si je m'adresse au lecteur dans la langue qu'il est susceptible de comprendre, eh bien, je ne restitue pas l'essentiel d'une expérience. Voilà. C'est le paradoxe devant lequel se trouve le témoin. Donc, le témoignage initial serait déjà une sorte de traduction de cette langue de l'expérience vers la langue du témoignage. Et dans cette traduction, quelque chose a été perdu. Quelque chose d'essentiel a été perdu. Et c'est cette perte qui est aussi racontée par les témoignages qui auront à voir comment. Entre autres, n'attend pas à pouvoir couvrir toutes les facettes de cette réflexion sur la perte de quelque chose dans le témoignage. Donc, il faut aussi, lorsque nous abordons ces textes, avoir présent à l'esprit que ce sont des reconstructions. Ce sont des reconstructions. Et là aussi, l'époque dans laquelle nous sommes jouent un rôle important, parce qu'il a fallu des années, des dizaines d'années pour ce concours. Voilà. Très important. Et justement, je vais parler d'un des aspects de cette relation critère de l'Eauberté qui se dévoile à travers la traduction. Donc, voilà. Alors, si on dit que l'écriture du témoignage a déjà une traduction, là, on est un peu moins délu. Alors, on va peut-être, parce que c'est peut-être un peu aride, tout ça. Donc, on va aborder les textes. Je le retourne. Donc, je décolle compte. Bon, si, à première vue, il ne pose pas de problème majeur dans la traduction. Bon, c'est quand même un texte poétique, comme certaines détournures nous l'indiquent. Néanmoins, lors de la retraduction de ce texte, j'espère avant le temps pour parler de la question de la retraduction. Lors de la retraduction de ce texte, eh bien, j'ai été interpellée par la dernière phrase. Interpellée par la dernière phrase. Merci. Merci.